Salut, je suis le docteur C et voici une nouvelle capsule médicale. Aujourd'hui, on va parler de la température corporelle. Quand j'ai écrit cette vidéo, c'était censé être une capsule flash, mais je ne vous cache pas qu'il y a tellement d'informations là-dessus que c'était difficile d'être concis, donc on est passé capsule médicale. Comment ça marche la température du corps ? Comment le corps peut contrôler ça ? Comment est-ce qu'on peut influer là-dessus ? Quelles sont les valeurs dites normales ? Allez, accroche-toi, on démarre tout de suite, c'est parti pour une nouvelle capsule médicale. Avant de parler de mécanismes de régulation de la température, il me semble intéressant de parler de la température normale. Car oui, cette température normale, elle est globalement équivalente pour tous les individus. Toute personne est bien entendu différente, mais il y a des variables comme la température moyenne qui ne changent pas beaucoup. Et donc, contrairement à une croyance populaire, il n'y a pas de catégorie de patients différents, ceux qui ont une température basale de 35 degrés et qui font donc de la température à partir de 36,5, et ceux qui ont une température basale de 37 degrés qui font donc de la température à partir de 39. Il existe certes des variations de la température de base chez tous les individus, c'est d'ailleurs le principe de la moyenne, de trouver des patients qui présentent toutes les températures possibles, mais ces variations chez tous les individus sont surtout liées à leur métabolisme. Plutôt qu'un problème de température de base trop haute ou trop basse, ces patients présentent probablement un trouble du métabolisme qui peut être organique, médicamenteux ou congénital. Quand on parle de la température normale d'un individu, on parle bien entendu de sa température interne. Cette température interne, c'est celle qui se trouve sous les couches profondes de la peau. Elle a été calculée en moyenne à 36,6 degrés Celsius. Mais en règle générale, on considère qu'une température entre 35 degrés et 37,2 degrés Celsius, bien entendu, est considérée comme normale. En surface, c'est-à-dire vraiment à la surface de la peau, la température peut être de 1 à 6 degrés plus basse que la température centrale, en fonction des conditions environnementales. L'organisme possède une faculté intéressante, celle de produire de la chaleur. Cette production de chaleur est influencée par le métabolisme et régulée par différents mécanismes que nous allons voir un peu plus loin dans cette vidéo. D'abord, l'exercice physique est un grand producteur de chaleur. La contraction des muscles provoque un influx de sang à leur niveau et la consommation d'énergie au niveau des fibres musculaires est très importante et ceci aboutit à une production de chaleur localisée. Chez une personne en pleine activité physique, le métabolisme est 15 fois supérieur au métabolisme de base. Ensuite, on peut aborder le cas des hormones, qu'elles soient thyroïdiennes ou surrénaliennes, qui vont permettre de modifier le métabolisme. Le métabolisme va en effet augmenter en fonction de l'augmentation de la production d'hormones thyroïdiennes. Au niveau de la médulose surrénale, dont nous parlerons dans une prochaine vidéo, la production d'adrénaline et de noradrénaline permet également d'augmenter le métabolisme basal. Ces productions hormonales vont permettre d'augmenter le métabolisme, mais bien entendu bien moins rapidement que l'exercice physique. Enfin, divers mécanismes peuvent influencer le métabolisme et donc bien entendu la production de chaleur. L'âge est un facteur important. Lorsque l'âge augmente, la production de chaleur par le corps diminue, en raison souvent d'une activité physique moindre et d'une moindre masse musculaire. Le sexe joue également un rôle important, car la testostérone qui est plus présente chez les hommes augmente également le métabolisme. Pour maintenir la température corporelle dans une gamme qui est compatible avec la vie, le corps humain doit être capable au fur et à mesure de sa production de dissiper la chaleur. Cette dissipation de chaleur se réalise via quatre mécanismes distincts. La conduction, la convection, le rayonnement et l'évaporation. Je vais vous expliquer ces quatre mécanismes les uns après les autres. La conduction, c'est la perte de chaleur par contact direct. Le contact direct va permettre de transmettre de la chaleur entre le corps le plus froid et le corps le plus chaud. Ceci explique que lorsque vous vous asseyez sur une surface froide, votre corps va se refroidir, et lorsque vous vous asseyez sur une surface chaude, votre corps va se réchauffer. Ça paraît logique. L'eau a un potentiel de conduction beaucoup plus intéressant que l'air. Ceci explique que le corps ne se refroidit pas rapidement du tout dans un environnement à 20 degrés, mais se refroidira beaucoup plus vite dans une eau à 20 degrés. La convection, c'est le transfert de chaleur entre deux fluides en mouvement. La différence avec la conduction n'est pas toujours évidente pour le grand public. Lorsqu'on accélère l'air autour du corps humain, celui-ci va se refroidir plus fortement que si l'air reste sans bouger autour du corps. Par exemple, si on place un ventilateur devant une personne, même si la température extérieure ne change pas, le corps va se refroidir plus facilement que sans ventilateur. Le rayonnement, c'est le transfert de chaleur par les rayons infrarouges entre encore chaud et encore plus froid. L'air ambiant, en fonction de sa chaleur, va absorber une partie de la chaleur du corps en fonction de la surface du corps qui lui est exposée. Le rayonnement est le principal responsable de la perte de chaleur du corps humain dans des conditions normales. L'évaporation, enfin, est le transfert d'eau depuis le corps humain vers l'environnement. Cette conversion d'eau en vapeur consomme de l'énergie afin de permettre l'évaporation des gouttes d'eau. Cette perte d'eau se réalise depuis les muqueuses et surtout depuis la peau par le processus de transpiration. Ce mécanisme de la transpiration est très utile dans l'exercice physique pour permettre de refroidir le corps humain. Ceci vous explique également pourquoi la pratique du sport sous un climat tropical, c'est-à-dire très chaud et humide, est particulièrement difficile quand l'organisme n'y est pas habitué. L'air extérieur étant déjà saturé en molécules d'eau, l'évaporation de la transpiration est beaucoup plus difficile. Le corps surchauffe alors rapidement car la perte de chaleur via la transpiration est fortement limitée. Mais bien entendu, tous ces mécanismes de production et de déperdition de chaleur ne seraient d'aucun intérêt sans un programmateur central. Ce mécanisme, que l'on appelle la thermorégulation, est intégré au niveau de l'hypothalamus, une zone particulière du cerveau dont j'ai déjà parlé dans une vidéo précédente, et plus principalement au niveau d'une zone précise de l'hypothalamus, que l'on appelle noyau préoptique. Ce noyau préoptique est alors interconnecté avec deux autres zones de l'hypothalamus, le centre de la thermolyse pour refroidir le corps et le centre de la thermogénèse pour réchauffer le corps. Ce centre de thermorégulation reçoit des informations de nombreux récepteurs de la température qui sont disséminés dans la peau. La peau est un organe extrêmement intéressant pour des informations sensorielles car elle recouvre l'entièreté du corps et peut donc transmettre des informations précises ou générales depuis une zone très étendue. Lorsque la température centrale diminue, une information arrive au noyau préoptique qui stimule alors le centre de la thermogénèse. Ce centre de la thermogénèse va provoquer plusieurs réactions parmi lesquelles la constriction des vaisseaux, c'est-à-dire la réduction du diamètre des vaisseaux sanguins superficiels, pour diminuer la perte de chaleur par rayonnement. Le tonus musculaire augmente également et des petites réactions de contraction-dé contraction se produisent dans les muscles, ce que l'on appelle un frisson. Ce frisson va permettre, grâce au cycle de contraction musculaire qui se suive, de produire de la chaleur et donc de réchauffer le corps humain. Le patient dira à ce moment-là, « J'ai froid ». Puis, lorsque la température centrale dépasse la norme, une boucle inverse va se déclencher. Le noyau préoptique stimule alors le centre de la thermolyse qui va provoquer la dilatation des vaisseaux sanguins pour faciliter la déperdition d'énergie au niveau de la peau. Le métabolisme diminue, les frissons s'arrêtent et le mécanisme de la transpiration s'active. Cette transpiration va provoquer un refroidissement de la peau et au fur et à mesure de la production de sueur, un refroidissement global du corps. Le patient dira alors, « J'ai chaud ». Et vous l'avez probablement déjà remarqué pour vous ou autour de vous, c'est justement quand le patient va ressentir cette impression de chaleur qu'il va vouloir mesurer sa température. Mais nous sommes à ce moment-là dans un processus de thermolyse. La température est en train de descendre. Donc, prendre la température du patient à ce moment-là pourrait mener à une mesure erronée car oui, la température est en train de diminuer. Quelques minutes avant, elle était plus haute. Et en revanche, il est plutôt rare qu'un patient qui a froid prenne sa température. Or, c'est justement à ce moment-là que la température est en train de monter. Donc, c'est au moment où le patient a froid qu'il est le plus intéressant de prendre la température car on est dans un processus de thermogénèse et c'est à la fin de cette phase que la température corporelle sera la plus élevée. La prochaine fois que vous pensez souffrir d'une infection, vous savez donc à quel moment vous devez prendre votre température. Non pas lorsque vous transpirez très fort et que vous pensez avoir trop chaud, mais bien juste après avoir eu très froid quand vous sentez que vos frissons se calment et que votre température tend à se stabiliser. Mais au fait, une question demeure. Comment mesure-t-on cette température ? Eh bien, c'est le sujet du prochain chapitre. Pour mesurer la température, il existe des méthodes invasives et des méthodes non-invasives. Les méthodes invasives sont réservées aux patients hospitalisés dont l'état de santé est parfois précaire. Les méthodes de mesure non-invasives sont nombreuses, mais certaines sont plus fiables que d'autres. La température centrale n'étant pas facilement prenable en situation courante, on se contente de prendre la température superficielle du corps à des endroits les moins exposés à l'air ambiant. La zone la plus centrale facilement atteignable, c'est le rectum. C'est pour ça que chez les jeunes enfants, on l'apprend souvent à cet endroit. Mais pour des raisons évidentes, chez l'adulte, la prise de température se réalise plus souvent sous l'aisselle ou dans la bouche, après avoir nettoyé le thermomètre. Il existe également des thermomètres infrarouges qui sont de plus en plus utilisés et qui permettent d'estimer la température du corps en fonction de l'endroit où elle est mesurée. Ces thermomètres présentent le désavantage de devoir être calibrés avec précision avant l'usage et leurs mesures peuvent être altérées en cas de modification de la température de la peau de l'individu. Un individu qui revient d'une zone froide aura la peau plus froide et sa température sera souvent sous-estimée, alors qu'un individu qui revient d'une zone chaude ou qui portait par exemple un bonnet de laine aura la peau plus chaude et sa température pourra plus facilement alors être surestimée. Toutes ces mesures doivent bien entendu être bien comprises et intégrées pour obtenir des mesures de température cohérentes et claires. Une fois que l'on a bien compris ces différents mécanismes, une question se pose encore. Comment et pourquoi la température du corps humain augmente-t-elle lorsqu'une infection s'y développe ? Chez un adulte, la fièvre est définie par une température supérieure à 38 degrés. On considère qu'à partir de 40 degrés, il commence à apparaître un risque pour la santé, la plupart des protéines qui constituent le vivant étant sensibles aux températures trop hautes. Mais alors, comment cette fièvre est-elle déclenchée ? Cette augmentation de température du corps est due à l'inflammation ou à une infection. Certains globules blancs vont libérer localement des molécules que l'on appelle des pyrogènes endogènes. Ceci veut dire basiquement des molécules internes qui provoquent une hausse de la température. Ces molécules ont plusieurs effets, mais l'effet qui nous intéresse ici est celui qu'elles provoquent sur l'hypothalamus, le régulateur central de la température. Ces molécules vont augmenter la température de base demandée à notre thermomètre interne et si la nouvelle valeur hypothalamique est de 38,5, l'hypothalamus va alors lancer les mécanismes de production de chaleur dont nous avons parlé tout à l'heure. Les muscles vont se contracter pour provoquer des frissons, les vaisseaux sanguins superficiels vont se fermer pour limiter la déperdition de chaleur avec l'environnement et le patient va alors dire « j'ai froid ». Une fois la température atteinte, elle va à nouveau se stabiliser mais à une valeur de base plus haute que d'habitude, ici dans notre exemple, à 38,5. Il est intéressant de noter que ces molécules endogènes-pyrogènes ne provoquent pas de dysfonctionnement du système de production de chaleur mais agissent simplement en augmentant la température du thermostat central au niveau de l'hypothalamus. Les données sur l'intérêt de cette montée de température sont vraiment contradictoires. Dans mes livres de médecine qui ne datent pourtant pas de Mathusalem, je l'espère, on ne donne pas de réelles causes ou conséquences à cette fièvre. On ne sait pas exactement à quoi elle sert. Dans des données plus récentes trouvées à gauche à droite, on explique que cette montée de température diminue la production des germes. Tout ça en leur offrant est moins favorable à leur prolifération. Parmi les molécules endogènes-pyrogènes, on trouve une classe de molécules que l'on appelle les prostaglandines. Ces molécules jouent un rôle important dans l'augmentation de la température au niveau de l'hypothalamus. Et c'est en diminuant la production de ces prostaglandines que l'aspirine va permettre de jouer un rôle de diminution de la température corporelle. Et justement l'aspirine, j'en ai déjà parlé dans une capsule flash. Je vous invite à aller regarder cette vidéo pour faire bien le lien entre les différentes informations. Je vous la place ici, dans le coin de l'écran. Voilà, vous l'avez remarqué, la température corporelle est donc un paramètre bien plus compliqué qu'il n'y paraît. Parce qu'en réalité, il existe de nombreuses données qui s'intriguent pour influer sur ce paramètre. Dans des prochaines vidéos, si le sujet vous intéresse, nous parlerons un peu du métabolisme et de son influence sur le corps humain. Et réciproquement. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura permis d'en apprendre un peu plus sur le corps humain. Et si c'est le cas, eh bien ma mission est remplie pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura permis d'apprendre quelque chose. N'hésitez pas à me laisser un pouce bleu si elle vous a plu, à me laisser un commentaire positif ou négatif tant que c'est constructif. Je prends bien entendu. Partagez la vidéo sur vos réseaux sociaux et bien entendu, le plus important, vous abonner à la chaîne en cliquant sur s'abonner ici, quelque part, en dessous de moi. En attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous. Moi, je retourne à mon travail. Salut, à très bientôt pour une prochaine capsule médicale. Ciao !